Et nous sommes de retour, on dirait Shepard un peu, où il est mon casque, bref on est de retour, on continue, on avance, c'est parti. La dernière fois on avait retrouvé Ailer, on l'a sauvé, vraiment cool, et après on avait attaqué un abri des Zélotes qui était extrêmement puissant, c'était que niveau 14, on est à peine niveau 8, enfin on a gagné notre niveau 8 en les combattant, donc ouais c'était un peu la galère. Mais ça s'est plus ou moins bien passé au final. Et là on est à vouloir en fait sauver du coup Beret, c'est quoi ça ? Autorité commerciale, je vois. Ah, attends, ils sont en train de se faire attaquer ? On peut peut-être aller les aider ? On peut pas mettre des visions nocturnes ou des trucs comme ça. Ça m'a rien. On peut peut-être aller les sauver ? Pourquoi pas ? Honnêtement, pour contacter les choses et tout ça, c'est vraiment facile. C'est parti, let's go, on va jouer les héros. Par contre, il faut que je fasse gaffe à mes munitions, moi. T'es prête ? On y va ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Je vais pas vous aider si vous me dites ce qui est arrivé. Un couple de spacers docked et ont commencé à tirer le place, à prendre tous les bons hostages jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un qui paye. Tu n'aurais pas envie de aider à l'autorité de vendredi, n'est-ce pas ? Il y a un safe lock dans le warehouse, des goutes de haut-end. Le contenu a ton nom si tu as tirer un peu de spacers dans ton chemin. Ok. Ah, oh, on n'a jamais combattu en 0G. Oh, ça tue. J'ai récupéré tout ce qui se trouve dans le container. J'ai bien validé la bonne mission. On est prêts ? Let's go. C'est quoi ça ? Par contre, je... On ira... On fera le tour après, hein, quand on ira tuer tout le monde. Secure access. Ok, ça marche. J'aime bien ce fusil parce qu'on l'a modifié et la visée, elle est super rapide. Donc, je compte. Merde. Ah bah, ils sont pas très très... Merci, Sarah, tu m'as... Tu m'as sommé. Je crois qu'on est un peu plein, donc je vais devoir faire un peu attention. Et je crois que j'ai utilisé énormément de soins la dernière fois. Tiens, on va en profiter. On va juste regarder vite fait. Ok, on a eu la clé de l'entrepôt. De la cesse, très bien. Ouais, euh... Je crois que c'est le compensateur qui permet de viser, en fait, plus rapidement. Je sais où, quelque chose comme ça. Je vais voir le son. 3. J'ai plus de son. Ah si, c'est là. J'en ai 10. Bon, ça va. Est-ce qu'on peut se buffer avec des trucs ? Il y a l'ampli. Je sais pas trop quoi prendre à chaque fois. Ça m'embête. Dégâts au corps à corps. On s'en fout. Ça, c'est pas mal, ça. Restos dégâts. Les QR+, en fait, faudrait pouvoir les crafter. On va pouvoir vraiment les crafter, en fait. Combinez-vous en cuir noir, je crois. Je trouve qu'il y a quelque chose d'utilisateur. Je commande des sas. Démarre la séquence de sas 0G. C'est un peu de sécurité. Donc, situation des sas pour gravité 0G. C'est parti. Héhé. Ah oui, par contre... Comment on descend ? Ok, comme ça, ça marche. Par contre, on est en 0G. Donc, dès qu'on va tirer, on va se faire repousser. Après, l'équinox, il fait du laser. Donc, en théorie... On ne devrait pas avoir de... On ne devrait pas être repoussé. Enfin, je crois que c'est du laser, l'équinox. Oh mon dieu, c'est un peu de bordel. J'avoue que c'est pas simple. On va voir le mannequin. Oh ! Plus votre santé est faible, plus votre résistance est faible. On s'en fout du reste. Tac, tac. J'avoue que c'est pas le plus simple. C'est abîmé, donc il nous faut la 0G. Ah, il y a du monde, là. Par où on passe ? Ah, il y a du monde, là. Sarah, aurais-tu une idée du chemin à prendre ? Ah bah, oui, je fais tout ça pour toi. C'est sympa ! J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Hey ! C'est pas trop chance de tuer. Lisez la tablette de l'avant-poste secret. Je vois pas où c'est. En bas. Ok, en fait, il y a de la propulsion. Ah, quoique non, 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 c'est juste moi, en fait. Il me tirait dessus. Quoique... Non, si, je recule avec les connections. On va tester autre chose pour le fun. Vas-y, ça. On va faire un putain de recul en arrière, cette main. This is going to end badly for you. I'm moving forward ! Je recule en arrière. C'est marrant. Ouais, il y a moins de propulsion avec le Kinox. Alors, c'est une cartouche. Attends, mais si... On peut pas tirer à travers ça. Ok. Mais il y en a plein partout. Putain, on peut se propulser, ouais. C'est quoi, ce truc ? Calibre 50 ? Attends, je vais voir un peu. C'est un nouveau fusil à pompe qu'on a, je crois. Avant poste secret. Déjà, on a ça. Donc, examiner. Non, comment ça marche ? Comme ça. Tu vas voter envers ton équipage t'honore. Mais on s'en fout. Il va falloir mendier, emprunter, voler et tuer les arrivées de Denebola. Ibé. Il y a un avant poste secret qu'on essaie de t'infiltrer. Une opportunité unique. Tu le regretterais toute ta vie si tu ne ramènes pas ton cul ici. Ok. On a vu ça. Ça, c'est du Kali-50. Prenons le cuir à les classes. Alors, ça, c'est quoi, ça ? Kali-50. Furtivité, équinox, lunettes courtes, laser furtif, entièrement automatique. Ouh. Par contre, je crois qu'il perd en dégâts. Genre NRJ-3. 3 d'énergie. Lui, la canon tech silencieux semi-auto. Ah, putain, mais attends. C'est vrai que... Oui, ça, c'est une connerie que j'ai faite. J'ai pas mis à jour, en fait, mes armes. J'ai pas du tout mis à jour mes armes. Ça va vraiment pas secret sur... Est-ce qu'on peut zoomer ou pas ? Maintenant, on a ça. On peut... Il est fou l'auto maintenant, le mec. Il est fou l'auto, l'arme. On va tester ça. Ça, ça fait mal, par contre. Je crois qu'il y a juste un mec devant. Merde ! C'est avancé. Je sais pas où je passe. Sûrement à notre endroit. Ça va, ça fait mal. Putain, ouais, ça fait mal. C'est un peu la... La galère, faut s'habituer. Mais c'est un peu... J'avoue que c'est un peu la galère pour bien se déplacer et tout. Mais c'est fun. C'est fun, le combat en 0G. Honnêtement, il est très bien fait, je trouve. Très, très bien fait. Donc ça, c'est pas mal, calibre 5. Je crois que c'est la seule arme qu'on a... Faudrait pouvoir les classer en calibre 1. Oh, qu'est-ce que j'aimerais, ça. Mais je crois que c'est la seule qu'on utilise en calibre 50. Même notre fusil à pompe, là, c'est du calibre 12, du coup. Enfin, ce qui est logique. L'équinos furtivité, là, je trouve qu'il est sympa, mais... Ouais, je sais pas. Que ça soit full auto. Tiens, on va tester un peu ça. Parce que là, lui, il est canon tech. Les coups consécutifs affichent de plus en plus de dégâts. Ouh, celui-là, il est pas mal, en fait. Le physique van 3. Ouais, celui-là, il est pas mal. Ouais, je pense que celui-là, il va nous carrer un petit moment. Je crois qu'on va faire tout le tour, parce que je peux pas ouvrir la porte, en fait. Ok, c'est un coup par coup, maintenant. C'est pour ça que les dégâts, en fait, sont augmentés. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal, ça fait super mal. Donc là, je crois qu'on a trouvé une bonne arme pour le 7-7. Enfin, le 7-77, plutôt. Putain, tu l'as tué. C'est pas mal, tu l'as tué. C'est pas mal, là-bas. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah c'est la merde hein ! On a 0G hein ! Le législateur c'est ce qu'on avait, c'est pour ça qu'il faisait très mal ? Ouais, c'est ce qu'il avait... C'est pour ça que ça faisait mal... Bon, je crois qu'on a plus besoin du pistolet honnêtement... Vous savez le pistolet en 777 ? Demosa, câble... Ouais, je crois qu'on a vraiment plus besoin de ça... Démarrer le tapis roulant, on va voir... Autocode de sécurité... ... 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 J'aurais pas du recharger, j'ai un putain de chargeur de 50 balles quoi. Je me suis bloqué contre le mur exprès. J'arrive pas à voir par contre. J'arrive pas à voir qui je tire. J'arrive pas à voir. C'est bon ? Tout le monde est mort ? Lors de l'idiot. C'est sympa cette aventure, elle nous dure longtemps en plus. Vraiment top. T'es prête ? On y va ? J'ai vu des armes qui se trouvent à la halle après avoir été combusé par les espacers. J'aime bien aussi le silence. J'vais monter. J'aime bien aussi le silence. J'ai mis un peu de démonstration. J'ai mis un peu de démonstration. J'ai mis un peu de démonstration. J'pense que c'est un coup par coup maintenant et elle fait super mal. J'ai juste faire attention quand on n'a pas de nez à nez avec une saloperie. J'ai juste là. J'ai juste là. J'ai bien le truc qui bouge. Je me demande si ça peut m'écraser ce truc. Je me demande si ça peut m'écraser ce truc. Je me demande si ça peut m'écraser ce truc. Je me demande si ça peut m'écraser ce truc. Tu n'as rien, rien ! J'ai bien, rien ! J'ai bien, rien fait ! Ne fais pas ça ! Ok, cool. Bien joué ! Bon travail d'équipe ça. Ah, l'ignore, cool. Bon travail d'équipe ça. Ah, l'ignore, cool. Après je ferai une pause, je pense que je vais pas le montrer, pas l'enregistrer parce que ça prend du temps et tout, c'est débile. Mais après je vais faire un tri dans l'équipement. Genre par rapport aux armes et tout ce qu'on utilise. C'est là. Allez, on fait voir, on a l'ignore, des munitions, ça. On a quoi ? Silencieux, calibré. Et des lunes. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ouh, ça on prend... Oh, pour Dieu's sake. Dropes un peu de ce rubbish déjà. Eh oh. Cop of Tea, tu vas te calmer. Tout est utile. Est-ce que tu veux du thé pour te calmer ? Ah ouais. Ah oui, parce que c'est un robot. Genre il a pas de propulseur, vous aurez pas pu lui mettre des propulseurs au machin. Excusez-moi, je passe... pardon. Non. C'était super fun. Et j'adore le système et tout, c'est cool. C'est bien pensé et tout. Ils ont fait du bon boulot. Par contre, j'aurais bien... J'aurais bien voulu... Pouvoir hacker les portes, en fait, enfin les ouvrir, mais bon, j'ai pas de... Je suis pas en avancée, c'est chiant. On a eu quoi ? Tourte. C'est quoi ? Bac de crevettes. Eh ouais. C'est en sécurité maintenant. Non. Merci. Je vais juste attendre pour quelques autorités pour arriver pour les appeler sur la situation. J'ai certainement réussi quand vous viendrez. La autorité de trade t'offre pour ça. Ben voilà. Eh ciao. Eh ben c'était fun. Encore une fois. J'ai bien aimé. Bon par contre, on va devoir... C'est quoi ça ? Barrette, tablette personnel. Vous savez, le drill, Vasco. Le protocole Endigo signifie pas de déviations, pas de détractions, pas de dalliances et, en short, pas de fun. Aucunement, comme, strictement défié par Sarah, Les déviations, détractions et des dalliances sont complètement nécessaires pour obtenir ce fine vessel, La plage de la planète de la planète de la planète de la planète de la planète. La planète de la planète de la planète de la planète. Je pense que je suis encore techniquement éclatement démarre-la de la planète. Même si je n'ai pas envie de le donner. Hey, comment allez-vous ? Récupère ce que je t'ai mis dans le sac. Ressources. Alors, il faut faire attention. Quand on clique sur prendre toutes les ressources, ça prend tout ce qu'elle a dans l'inventaire. Je crois que c'est un petit bug. Mais, plusieurs fois, j'ai fait ça par erreur. Ah oui, c'est parce qu'on lui a mis la casquette en plus. Faudrait lui mettre un casque qui va avec la tenue. Parce qu'elle a le casque par défaut en fait. Ah, par contre. Une fois, je vais aller trop vite. Bon, moi je vais regarder les armes. Juste pour vous montrer est-ce qu'on a un peu trop d'armes en fait. Alors moi, encore une fois, j'utilise cette combinaison. Donc les armes ne pèsent pas trop lourd. Mais ouais, on a trop d'armes en fait. Faut que je fasse un tri sur ce qu'on utilise vraiment et ce que je vais mettre de côté. Faut que je les vende, faut que je les désosse. Faut que je fasse quelque chose. Avant ça, est-ce qu'on peut faire une recherche ? Terminé, verrouillé, qu'est-ce qu'on a là ? Ah, j'aurais dû mettre la tenue. Après, je suis sûr qu'il y a des habiletés où on pourrait utiliser les recherches. Mais bon, c'est pas grave. Là, on a de la cuisine. Est-ce qu'on a pris un niveau ou pas ? Non, on n'a pas pris de niveau. Mais ouais, il y a la gastronomie. Moi, il faudrait que j'augmente. Il faudrait que... Où est-ce que c'est ? Projeter les trucs en... En avance, c'est récupération, persuasion, commerce. Technicien, social, combat. C'est dans quoi ? Sécurité, pilote, sécurité. Vous pouvez tenter et crocheter les serrures de niveau avancé. Disposer de deux tentatives automatiques. Il nous faudrait ça, en fait. Il nous faudrait ça. Ah, c'est pas grave. Prochain niveau, on essaiera de le prendre. Allez, je reviens. Je vais vider mon inventaire et tout ça. Je reviens. Ok, donc on a dormi une petite heure. Et j'ai fait mon tri d'armes aussi. Je l'avais dit. À un moment, j'avais dit... Ah, ça serait bien de pouvoir les classer par type de munition. Ça y est, tout simplement. Donc, il y a non, dégâts, valeurs. Par contre, ça ne reste pas où... Enregistrer. Ouais, poids, type, munition. Et voilà. Donc, le mieux, c'est pas en munition. Du coup, tous les mêlés en haut. Après, vous voyez en plus les munitions. Il y a écrit. Donc, très très simple. 1,5 KV. Là, on a le 3 KV. On a le 6,5 et tout ça. Donc, ça y est. J'ai mes armes. J'ai fait le choix. Et on a toutes ces armes-là. Donc là, on a le 7,77. Ça va être le plus courant, en fait. C'est les balles les plus courantes. Et l'arme qu'on a, elle fait très mal. En plus, elle est plus automatisée et tout ça. Donc, les balles font très très mal. C'est du coup par coup. Celui-là, c'est du rapide. Mais il fait... C'est celui-là qu'on vient de récupérer. En plus, de la sorte de boss, en fait, qu'on a combattu. Donc, il fait de la lacération et tout ça. Ça, c'est le fusil à pompe, l'exterminateur. Après, on a tout ce qui est laser. Solstice, Equinox. La découpeuse de Healer aussi, je l'ai mis là. Et après, on a un peu le truc spécial qui est assez rare. Vous avez le pistolet, le Eagle silencieux. Vous avez le législateur. Donc, c'est le fusil à pompe calibre 50. Enfin, c'est peut-être pas un fusil à pompe. Enfin, bref. Et après, vous avez le fusil à pompe du Vieux Monde. Qui est là aussi. Et en bas, j'ai mis une arme de corps à corps. Donc, ouais. Donc, ouais, ça va être sympa. Voilà. C'est parti. L'émission. L'émission. Alors, c'est quoi ça ? Spatiatement, vous avez eu sur lui une note concernant un avant-poste secret. Une opportunité unique à saisir. Ouais. J'avoue. On peut voir où c'est, ça. On peut voir où c'est. Et après, il y a Fantassin. Un marchand m'a dit que l'espace a troublé l'activité dans le secteur Altaïr. Bon, ça, c'est plus tard. Ça, je veux voir où est-ce qu'on peut... J'ai affiché des objectifs, j'ai affiché de la carte. Je veux voir où c'est. Ah, mais d'accord ! Ouais, mais non. Attends. J'ai vu le niveau. Je crois qu'ils disent niveau 30. Ouais. Désignation niveau 30. Parce qu'ils vous mettent aussi les niveaux. Niveau 70. 50. 55. Ouais. Ils vous conseillent aussi les niveaux. Nous, on est où ? Nous, on est... Niveau 5. Ouais, nous, on est encore un truc. Cheyenne, ça, c'est de l'histoire. Donc, c'est normal que ça soit niveau 1, j'imagine. Ouais. Ok, ça marche. Bon, on ne va pas faire ça maintenant, du coup. Ok, ça marche. Alors, le secteur Altaïr, non. On ne va pas faire ça. Donc, écouter la transmission d'urgence. 0, 2. C'est quelque chose qu'on a dans l'inventaire. Ouais. Vous avez donné leur fleet beaucoup de problèmes, Barrett. Hey, since when is surviving being attacked, causing trouble? Isn't that just fighting back? Hey, pilot. Could you move your arm a little bit to the left? I can't make out the console. Don't move. He's trying to figure out our destination. Probably transmitting this conversation right now while we're still in orbit. Well, yeah. Thought I was making that pretty obvious. Ok, ok. Put the gun down. I'm done. See? My retina is pointing away from the console and towards this lovely view of space we have out the window. Tie them up. Once we get back to the base, the fun starts. Ok. Ouais, l'endroit indiqué. Bessel, Bessel 3. C'est parti. C'est parti pour l'aventure. Ah oui, on est amarré, c'est vrai. Bah c'était vraiment fun ce qu'on a fait, c'était vraiment cool. Genre on a bien fait de balancer une communication. Ok. Donc du coup, c'est où Bessel ? C'est quoi ça ? Sécurité, autorité. Non, je m'en fous. Bessel, mission. Saut en attente. On peut mettre un point parce qu'on n'est jamais vraiment pressé en fait. Si jamais on se fait attaquer, c'est là et que genre on est... On peut pas gagner. Là, il faut mettre plein de points pour aller très vite. C'est d'imbésel. T'es qui toi ? Donc l'avant-poste de recherche... Allez, on y va. On arrive, Barrette ! On arrive. J'adore le... Comment... Comment dire ? Comment l'aventure se nourrit. Ça me rappelle énormément Fallout 4, moi, personnellement. Comment on explore et tout. Après, est-ce que j'aurais voulu atterrir moi-même et tout ça ? Dans un sens, oui. Ça peut être fun. Mais comme d'habitude, toutes les choses comme ça qui sont... Où on est immersé dedans, au bout d'un moment, ça devient extrêmement lent après. Ça devient extrêmement redondant, extrêmement chiant. Donc dans un sens, honnêtement, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Donc, let's go ! Miaou ! Je n'ai pas vu à toi en un moment. C'est chiant. Il y a une chance non-zero, que cette planète a l'écouté avec la vie. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Je n'ai pas d'épargarde. J'ai essayé un réveil informe, mais j'ai pas d'épargarde avec les résultats. On a vu ce ? Alors, il faudrait un zoom aussi. Ouais, on regarde. Ça marche. Euh, ouais, non, c'est pas avec ça. Normalement, j'ai aussi un truc avec l'équinox. Ah, on peut retenir son souffle, ça tue. Mais bon, l'équinox, il est full auto, il n'est pas très très puissant. Donc, je vais essayer de rester là. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les attaque comme ça ou on essaye d'une autre façon ? Il y en a d'autres en retard. Il y a du monde en haut, mais ils sont super loin. Vous avez vu ? Pas mal, les dégâts de ça. Pour très très peu de balles, on fait très 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 mal. Quand je touche, bien sûr. Donc, je suis très content de ça. Ok, go. Ok, go. Dégâts supplémentaires. C'est quoi ça ? C'est un robot ? C'est pour ça que je me mets accroupi maintenant plus souvent en fait. Ouh ! Mais c'est pas Vascoz. Faut faire gaffe à ça. Mais si c'est Vascoz. Non, c'est pas Vascoz. Si c'est Vascoz. Si c'est Vascoz. J'étais pas trop sûr, mais qu'est-ce qu'il fait là ? En fait, c'est parce que, je sais pas, je crois qu'ils doivent être trop propres. Du coup, il nous aide. Ou alors, il aime juste Barrette. Du coup, il vient nous aider. Il est au-dessus de nous. Ouah, il y a du monde. On va peut-être pas passer par là, parce que c'est un peu pourri. Tu y arrives ? Ok. Don't leave any of that behind. Toc, toc. Crimson Fleet. Putain. Le fusil à pompier commence à être un peu, un peu léger. Wow. Vous calmez les mecs, quand même. Ha ! You're a damn joke. C'est des tourelles, merde. Pas mal, pas mal. Attention, parce qu'il y avait du monde là-haut. Bon, allez, on fouillera après, parce que sinon... Ok, ils sont. Ok, ça va. Ok, on va. Pourtant, on va. Faut-il. Faut-il. Easy money ! Faut-il. 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 Si tu me fais un full auto dans la tête, je crois que tu vas me faire très mal. Ça fait mal, hein ? Oh, lui, il me fait chier. Putain, son armure, là. Sarah, tu ne veux pas venir m'aider ? On a eu un légendaire. Oh, les ultra mags ou je ne sais pas quoi, là. C'est ce que notre super pistolet Eagle, là, il utilise. Bon, je crois que ça va, là. Là, on fait le tour. Pas mal, pas mal, pas mal, content. Qu'on fasse un peu le tour des cadavres, surtout. Eh ouais. Est-ce que la lumière change par rapport aux armes qu'on utilise ? C'est quoi ça, le jauge réactive ? Ah, ok. Oula. J'ai remarqué que quand je sors trop vite, ça me fait ça, des fois. Ça reste une seconde, hein, c'est pas grave. Il y avait une femme. Ah, peut-être au-dessus. Ouais, voilà. Car j'ai un problème psychologique, ok. Qu'est-ce que je te dis ? Merde, j'ai pris une tenue. C'est quoi ça ? Ah, les tenues, ok. De toute façon, ça n'a pas vraiment trop, trop avancé pour ça. Bon, on va regarder ce qu'on a récupéré vite fait, en légendaire. Parce que c'est un légendaire, c'est la première fois qu'on a un légendaire. Allez, on refait moi. Alors, on a eu ça aussi. C'est quoi ça ? Donc, technicien, combinaison spatiale d'assaut du 6-deaf. Moins de 15% de dégâts infligés par les robots. C'est pas mal. C'est joli, en plus, c'est de lui. C'est sympa. Et on a eu ça. Ouh, c'est joli. Mort à bout portant. Modifié calibré. Maelstrom. Fusil légendaire. Donc, adepte de l'espace, 30%... Ah, putain, dans l'espace, mais 15% d'énégation. Ça, c'est horrible, en fait. Adepte de l'espace, c'est le pire qu'on peut avoir, je crois, que sur une arme, honnêtement. L'infirme unité, la prochaine attaque, un juge 30% d'énégation après avoir couché les membres d'assim. Mort à bout portant. Transforme les munitions en projectiles à dispersion. Lunettes, mon sang, putain. Il est bien, pourtant. Chier. Le moins 15%, il fait mal. Bon, après, quand on est dans l'espace, c'est sûr que c'est bien. Non, on utilise ça. Je vais voir un peu. Chargeur 2. Ah oui, c'est parce que j'ai sûrement 2 balles dedans. Mais attends, c'est... Non, mais non, c'est parce que j'ai pas la même équipée, pardon. D'accord. Ouais, on va peut-être prendre celui-là, en fait. Allez. On va le mettre. On va le changer. Ça, c'est celui-là qu'on avait. Bon, par contre, maintenant, on a une lunette. Donc, on va voir un peu ce que c'est. Après, apparemment, quand on tire, ça va péter. Parce que c'est des cartouches à dispersion. Après, il y a un laser et tout sur cette arme. Donc, c'est extrêmement simple de viser sans viser. Enfin, de bien tirer sans viser. Non, c'est pas un problème comme ça. Oh, ouais. Il n'y a pas de certaineité à l'univers à tout. Espèce d'enfoiré. les lois de la physique se sont en train de... ...suggestions. Tu es en train de tirer mon pied, non ? C'est le plus important que tu as vu. Pas d'exagérations cette fois-là. Espèce d'enfoiré, c'est un vendu. C'est un vendu ? Non mais oh. J'en ai que 10 à chaque fois, les kits de soin, c'est ouf. Je sens qu'on va devoir partir. Pardon, parler. C'est ça que je veux dire. On va devoir parler. Paquet de rations de combat de l'USA. Cap, c'est maximum et tout. Ça c'est bien. Allez espèce de connard ! Holy shit, you actually found me. I wish I could say this is the first time this has happened with Barret. But well, it isn't. Well, this is turning into a regular constellation party, isn't it ? I should have brought drinks. Bon, est-ce que t'es un méchant ou pas ? Vous êtes amis avec les pirates ? Matsur the Grim here and I actually have a lot in common. Both escape artists. Being captured by Sistep myself plenty of times. See, that's what I'm talking about. Relativity. We're all just creatures of the universe trying to get away from what's after us. You know, it's actually been kinda nice. Matsur the Grim here is a great host. No sense letting people's last moments be unpleasant. No sense. See, that's what I like about you Matsur. Real renaissance man. I have enjoyed our time together, Barret. But I can't just let you go with nothing to show for it. Is Constellation willing to pay ransom in exchange for this man's freedom ? Wait, 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 wait. We're all citizens of the universe here. No one needs to die. Well, I mean, no one else. Listen to your friend. I'm trying to be reasonable. Barret's right. There are better ways of handling this than using violence. Ohlala, ça va. Yes, let's. You want me to end all this with nothing to show for it ? All the more reason I need to make sure I'm compensated. Putain. C'est le moment de décider comment vous voulez jouer ça. Vous me semblez être une personne raisonnable. Arrêtez les frais et laissez barrette. Yes ! Ah la vache, la chance ! It's been a real pleasure, Matt Sir. Really ? And good luck out there with all the, you know, hurting people and taking their money. Bon, ne faites pas chier les pirates. C'est de la nourriture. Je suis un chef. Qu'est-ce que je veux dire à toi ? Il est libre d'aller. Je ne vous encourage pas de retourner. Matt Sir est en charge. Notre business a terminé. Seignez vous-même. Bon allez, on se casse. Attends, là j'ai vu une... Ah mais non mais c'est juste un... J'ai cru que c'était une échelle qui venait à quelque part. Ultramag. C'est bête ? Je voulais tester un peu ma nouvelle arme. Ça avait l'air sympa. Oh ! Oh ! Oh merde, ça je vais pas. On a bien fait de se balader. Allez, ciao les... les coups. On a eu encore un... Un légendaire. J'ai vu explosif. Je crois que c'est un fusil à pompe. On va regarder une fois qu'on sera dans le vaisseau. Ambient extrême. Je suis sûr qu'on pourrait encore lier plus de choses. Mais j'ai un problème avec le poids. Je suis extrêmement plein en fait. Donc il va falloir qu'on rentre à un moment. Bon attendez parce que j'ai envie quand même de tester mon arme. Ouais ouais c'est devenu un... C'est devenu un fusil à pompe en fait. Ouais c'est devenu un fusil à pompe. Bon c'est un peu débile d'avoir un... Un viseur dessus mais... Ça. Oh ! Let's go ! Explosif fusil à pompe du vieux monde. En plus je l'aime bien celui-là moi. Donc exterminateur transforme dégâts contre les extraterrestres facilement. Légère change de faire vaciller les ennemis et qu'ils basculent aléatoirement sur des munitions explosives. Ouf. Ouf. 87, 88. Ça c'est bien ça. Ça ça me plaît ça. J'ai un... Je vais être honnête hein. Ça me rappelle Alien 2 moi. Alien 2 avec euh... Ah je me rappelle plus le nom de... C'est X qui a ça. Euh... Ou peut-être l'autre. À un moment ils leur disent de pas utiliser leurs armes parce que c'est des balles qui explosent et tout. Et y'a des... Des explosifs en fait tout autour. Enfin y'a du... Du carburant et tout. Du carburant et tout. Et... Euh... À un moment il sort un fusil à pompe comme ça en fait. Exactement pareil. Donc je me demande si c'est peut-être pas un clin d'oeil en fait. Parce qu'on a pas d'autre type de fusil à pompe. Euh... À part les trucs de... On va dire euh... Technologie avancée quoi. Euh... Donc je suis en train de me demander si c'est pas un peu un clin d'oeil d'avoir un truc euh... De ce style là. Parce que c'est exactement le même. C'est exactement le même. C'est euh... Avec le... Y'a pas de... De longues crosses et tout ça. Donc euh... Donc ouais. Cool. Et en plus du vieux monde. Sympa. 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 Ça va bien en plus avec mon perso. Je suis content. Hey. What's up ? Allez on y va. Euh... On va voir où on doit le ramener. Normalement ça devrait être euh... Euh... À la nouvelle... Je vais parler à Cora. Elle sait qu'elle doit demander. Elle est une petite fille. Une vraiment petite fille. Elle est une petite fille. Elle est une petite fille. Elle est une petite fille. Elle écrit laquelle. Elle sait que happened dans unátic Sinne de la seule âge. Je crois qu'il n'y a que... Sarah qui est bien avec ses vaisseaux. Je crois. Je crois qu'il y a personne d'autre d'autre qui est bien avec ces vaisseaux dans notre... Apogee kick. menuiser certainement. Orbeil ét gatête ! Bon, où est-ce qu'on doit aller du coup ? On rentre à la maison ? Alpha du senteur, ouais c'est bien ça. Oh oh oh, pardon. On aurait pu directement aller sur la carte encore une fois et cliquer pour se téléporter directement je pense. Normalement on n'a rien. On va faire notre mission, on va faire la parlotte et tout ça. Puis après comme ça moi je ferai une pause et je me viderai l'inventaire et tout parce qu'encore une fois c'est une catastrophe. Faut que je vende les armes au moins, faut que je fasse des trucs parce que là c'est la même. Là j'ai vraiment un problème niveau équipement et j'ai pas envie de blinder les gens qui me suivent parce que sinon ça va être une horreur aussi. Aïe aïe aïe, c'est cool, on est revenu avec plein de trucs nouveaux. On a un meilleur endroit pour réparer et nous préparer pour notre mission prochaine. Salut ! Alors, on a un petit peu peint sur Vectera. Barret, nous étions risqués dans la vie. Bien sûr, nous étions risqués. Bien sûr, nous étions risqués. Je vois ce que tu as fait là Walter. Et je sais que tu as fait secrément crée dans tes pannées de monnaies juste waiting pour mon retour. En fait, Walter a eu l'envieillé de toi plus que le usual, ce qui est toujours une signe quand il est risqués. Et je ne vais pas commencer, country. C'est pas ça ? Et à penser que le premier artifacte était en train de prendre du tout sur la bibliothèque. Maintenant, regarde les gens. Tu le sens un peu, tu ne sais pas ? Depuis que j'ai trouvé le deuxième, j'ai les visions. C'est-à-dire qu'on les a juste... ...comfurtant. Donc hé, je ne suis pas encore 100%. Plus, je me sens culpé de vous dérouler dans tout ça. Pourquoi ne pas s'occuper ? J'ai aidé à vous ajuster à des corners de l'univers. Voyager ensemble me semble une bonne idée. Let's go ! Alors... ... Il y a plein de trucs qui s'affichent. J'arrête pas de regarder. On a eu pas mal de crédits. Ça va, on a pas mal de crédits. On doit avoir une 60K, un truc comme ça. 69K. 69, nice. Alors, fais voir un peu, équipage. Alors... Putain, moi je veux voir ça. Alors, ingénierie aérospatiale. Après ça, c'est des habiletés qu'on peut avoir, nous aussi. Donc toi, Barrette, tu as ingénierie aérospatiale. Système d'armes particules robotiques. Toi, on va t'affecter au vaisseau. Fais voir. Parce que nous, on a Healer. Healer, du coup, désaffecté. Et Barrette, désaffecté. Et Barrette, désaffecté. Ça va nous aider, je pense, pour le vaisseau. Vasco. Système de bouclier. Fusion. Système d'armes. Sarah, elle est bien pour quoi ? Laser. Euh... Non, elle est pas bien pour... Pour le vaisseau, en fait. Vasco est mieux. Il va falloir que je regarde ça. Par exemple ça, genre leadership. Qu'est-ce que c'est ? Je suis sûr que, normalement, on peut regarder ça. Parce que c'est des habiletés qu'on peut avoir, nous. Leadership, c'est avec quoi ? Social. Leadership. Alors, coopération et capital pour survivre dans l'espace et rien ne motive autant. Une équipe qu'un chef compétent et capable de prendre des décisions. Affinité et compagnons augmentent. Compagnons 50 points de vie de plus et peuvent porter 50 kilos supplémentaires. Ok. Après, on a vu... Technicien. Système bouclier. Bouclier de votre vaisseau sont améliorés. Ouais. Il y avait plein de trucs pas mal, ouais. Alors, pilotage. Vous pouvez désormais utiliser les propulseurs. Taux de virage, neutralité de vaisseau augmenté. Débloque, capacité de pilotage de vaisseau de classe B, classe C. Système de ciblage. Ah, c'est ça qu'il me faut. Débloque la fonctionnalité du ciblage de vaisseau. Réduquer 1% du temps nécessaire pour verrouiller les vaisseaux aux ennemis. Vitesse d'attaque, vaisseau, verrouiller, réduquer. Je crois que c'est ça. Le ciblage de vaisseau. Le ciblage des parties du vaisseau, en fait. Zambalistique. Zambalistique. Du vaisseau, il me fait 18% de dégâts supplémentaires. Il coûte 20% en moins. En mode ciblage. Ça pourrait être robotique. C'est 10% de dégâts supplémentaires aux robots et aux tourelles. Vous pouvez contraindre un robot ciblé de maximum 10 niveaux de plus que vous à arrêter de se battre pour une durée limitée. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais, donc même si on n'a pas, on peut pas genre voir directement ce que ça fait, les habiletés d'eux. Mais on peut regarder dans nos habiletés à nous. On peut les lire, quoi. C'est pas une bonne chose. Et on peut voir en plus leur niveau. C'est ça qui est bien. Genre, si je fais ça, équipage. Genre la 3 étoiles, la 4 étoiles. Ingénierie aérospatiale pour Barrette. Ingénierie aérospatiale. Pardon. Ingénierie aérospatiale. Système d'armes. Merde, c'était quoi le symbole ? Ah. Bah merde, alors. Conception de vaisseau. Permet d'installer des modules de vaisseau supérieur. Ah, ça aussi, c'est bien. Pas mal, c'est un truc qu'on a pas ? Putain. Ou alors je suis débile et j'ai déjà oublié à quoi ça ressemblait le symbole. C'est une fusée ingénierie aérospatiale. On l'a peut-être pas. Bah merde, alors, on l'a pas. Ah, putain, c'est là. Pardon. C'est là, c'est celui-là. Donc, tous les systèmes de vaisseau se réparent 10% plus vite. 25% réduction de dégâts au système de vaisseau. Tous les systèmes de vaisseau se réparent 25% plus vite. Occasionnellement, réparer un bloc d'un système permet de réparer l'ensemble du système. C'est ce qu'il a. Ah oui, alors, nous, on voulait avant, parce qu'on a un point de compétence. Donc, nous, on voulait... Science. Putain, c'était cool. C'était où pour euh... Pour débloquer les choses. La source nécessaire à la fabrication d'objets. Technicien, sécurité. Vous pouvez tenter de crocheter les serrures de niveau avancé et disposer de deux tentatives automatiques. Niveau expert, ouais, c'est ça qui est. Ouais, il va nous falloir ça, parce que ça va nous aider quand même. Un truc, pour l'instant, de ce que j'ai, il y a tout qui marche bien. Genre plus d'oxygène et tout ça. Plus de portant, ça c'est j'aime bien. La vie aussi, j'aime bien. Plus de vie, ça ça m'intéresse. Combat aussi, parce qu'on est plus balistique que laser et tout ça. Donc je suis content. Faudra prendre peut-être ce fusil à pompe, ça serait cool. Mais j'aime bien balistique. Science, on a rien pour le moment. Technicien, bon ben on a le jetpack. Parce que le jetpack, honnêtement, c'est vraiment cool. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le prendre. Donc maintenant, on a sécurité aussi, c'est bien. La science, j'aimerais bien peut-être médecin. L'équipe de soins, équipe d'urgence, secours, restaure 10% de santé supplémentaire. Et 10% plus vite. Ouais, ça, ça pourrait m'aider aussi. J'aimerais bien. Social, on a gourmet en fait. On a gastronomie. Et c'est pas vraiment... Ouais, faut le débloquer quoi. Faut le débloquer. Peut-être que plus tard on aura des trucs vraiment bien. Mais pour le moment, ouais. Les boeufs, c'est pas trop... Mais bon. Voilà, on va s'arrêter là. Ce sera notre dernière... Dernière chose. Moi, ce que je vais faire encore une fois, je vais un peu passer du temps ici pour vider mon inventaire. Parce que c'est une catastrophe. Vendre toutes les armes, ça fera de l'argent. Et garder juste les minerais et les ressources et tout ça pour pouvoir crafter des choses et tout ça. Voilà. Ça va ? Yes. Donc ouais. On va regarder une dernière fois les missions. Donc on a Mantis Fantassin dans l'Inconnu par la Vladimir. Rendez-vous à Akila City. Ah oui, après on a... Ça. Une livraison diablement ardente. Donc ça c'était... Je veux bien faire ça par contre. Ça c'était... Donc il m'a demandé de retrouver son collègue Percival Walker. Sur Mars, Percival, il travaillait avec l'autorité commerciale. Il serait donc logique de commencer là-bas. Donc ça c'est pour lui donner, je crois, l'échantillon de la créature qu'on avait récupéré il y a pas mal de temps déjà. Donc je voudrais bien faire ça en fait. On fera ça la prochaine fois. On va sauvegarder. Hop ! Ce sera notre prochaine mission. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine ! Ciao, ciao ! C'est parti !